Ces panneaux affichent complet. Impossible aujourd'hui de faire une excursion à Girolate sans avoir réservé. Pourtant, le long du port de Porto, l'offre ne manque pas. Partout, des compagnies maritimes vous attirent avec des promenades en mer toujours plus séduisantes. Cette station balnéaire prend des allures de plateforme commerciale. La foule, compacte, se presse à l'heure de prendre cette navette hybride. D'habitude on anticipe, on regarde, on réserve, mais là, il n'y avait vraiment plus de place sur internet. C'est vrai que moi je n'adore pas la foule, j'aurais préféré un petit bateau, mais pour la sortie qu'on voulait faire, ce n'était pas possible. Direction la réserve naturelle de Scandola. Ici, 1500 visiteurs sont transportés tous les jours. Le nombre de compagnies à Porto proposant cette escale est passé de 5 à 12 en seulement 5 ans. Sans oublier les plaisanciers, toujours plus nombreux. Alors, pour tenter de moins polluer, il y a deux ans, cette entreprise a fait le choix de l'hybride. Maintenant, on est en propulsion électrique, donc pas de bruit, pas de pollution. Cela nous permet de nous approcher des nids, de ne pas déranger la flore, la faune de ce site extraordinaire. Mais cela ne suffit pas. Une fois passée la réserve, les moteurs tournent à plein régime pour se rendre plus vite à Girolate. Un flou de passagers se déverse alors dans les bars et restaurants de ce petit amour. Toutes les 30 minutes, du matin au soir, Pascal voit défiler les navettes. Là, il nous laisse une petite accalmie, on va dire, d'une demi-heure, trois quarts d'heure, avant de revenir nous assiéger encore une dernière fois. Sans discontinuer, en fait. Chaque jour, c'est comme ça. Et on vous fait faire un service de 180 couverts en une heure et demie. Usant. Chaque jour, il effectue près de 14 heures de travail et refuse une quarantaine de personnes. Les clients qui passeront la nuit ici supportent plus ou moins bien cet afflux touristique. Je pense que ça va être plus calme ce soir quand tous les navettes seront repartis. Moi, je suis très choquée, oui, et je ne reviendrai plus. Et c'est sûr que je ne ferai aucune publicité pour que les gens viennent ici. L'accueil des plaisanciers représente tout de même 75% du chiffre d'affaires du port. A l'heure de l'apéro, le bruit des navettes s'est dissipé. Enfin le bon moment pour se détendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada